Alors que pour Manetton, la deuxième dynastie des pharaons d'Egypte a compté neuf rois qui ont régné pendant 302 ans, l'idée la plus communément acceptée aujourd'hui ce sont cinq rois pour un peu plus de 200 ans de règne allant de moins 2890 à moins 2686. Le premier pharaon est très peu connu, il s'appelle Rhotep Ceremui. Près de la pyramide d'Unas à Saqqara, édifiée sous la cinquième dynastie, on a découvert des sceaux qui portaient son nom, ce qui pourrait signifier que les vestiges de sa tombe se trouvent à Saqqara, cette grande nécropole. Par contre il n'existe aucune preuve que comme ses prédécesseurs, il se soit fait construire un tombeau à Abydos, un peu plus dans le sud du pays, au nord de Luxor. Son successeur, le deuxième pharaon de la deuxième dynastie, Nébré, a régné un peu plus longtemps, soit 39 ans, toujours selon Manetton. Les sceaux trouvés dans le voisinage de la pyramide d'Unas sont une fois de plus les maigres indications concernant la possible localisation de la tombe du deuxième pharaon, Nébré. Par contre, Abydos a livré une stèle de granit portant le nom de ce roi gravé dans l'image de la façade du palais, que l'on appelle aussi Serer. Manetton, lui, il signale que Nébré aurait introduit le culte du bélier sacré, ainsi que celui du taureau sacré à Héliopolis, lieu antique du culte solaire, et celui, enfin, pour terminer, du taureau Apis à Memphis. Memphis, c'est là où on trouve actuellement cet immense musée qui renferme une statue de Ramsès II que l'on n'a pas pu bouger, et donc on a construit le musée autour de la statue. Aujourd'hui, les archéologues pensent que ce dernier culte, le culte du taureau Apis, a été fondé par un souverain qui, lui, est plus ancien, comme l'attesterait une stèle remontant au règne du roi Den. Et Den, on a vu qu'il a régné pendant la première dynastie. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur la première dynastie, je vous invite à aller la regarder après celle-ci pour que vous ayez un petit peu la chronologie complète, et bien sûr, je vous remettrai le lien dans la description. Le troisième pharaon, qui s'appelait Ninéther, a régné 47 ans, et en termes de datation, ce que nous dit Manéton, et ce qui est actuellement accepté, les deux courants de pensée se rejoignent. Les deux courants de pensée se rejoignent surtout parce que, apparemment, les années de son règne ont été relativement calmes, ou, en tout cas, n'ont pas comporté d'éléments contradictoires que l'on a depuis retrouvés. Par contre, il y a quelque chose qui nous donne un petit peu plus d'éléments concernant ce règne, c'est la pierre de Palerme, qui consigne des événements intervenus entre l'an VI et l'an XXVI de ce règne, soit une vingtaine d'années, sur lesquelles on a quelques informations, parmi lesquelles, des fêtes de diverses divinités, la course du taureau Apis dont on parlait à l'instant, ainsi qu'une campagne militaire qui a eu lieu en l'an XIII de son règne. Au cours de cette campagne militaire a eu lieu ce qu'on appelle la destruction de la cité de Semre et de la Maison du Nord. En l'an XV, soit deux ans après la campagne militaire, survient la naissance de l'héritier du royaume d'Égypte qui s'appelait Hasechémoui. À cette occasion, Manetton écrit que c'est à ce moment-là qu'il fut décidé que les femmes pourraient alors occuper le trône d'Égypte. Pourtant, il faut savoir que ça s'était déjà produit sous la première dynastie avec le règne de Mernet, qui appartenait à l'époque tinite. Je parlais de Hasechémoui, qui était l'héritier du trône, mais ce n'est pas lui qui a hérité du trône après Nineter. Celui qui a hérité du trône après Nineter, c'est Sérémoui, le quatrième roi de la dynastie, qui a gouverné pendant 17 ans. Pendant son règne, la rivalité un petit peu latente entre le Nord et le Sud éclate une fois de plus et inaugure une période d'agitation, ce qui fait que les données concernant son règne sont toujours un petit peu à prendre avec des pincettes. Le conflit dont je parlais, qui était d'une nature à la fois politique mais aussi divine, est légitimé par la lutte mythologique que se livrent les dieux Horus et Seth pour le contrôle du royaume d'Égypte. Il est donc significatif que Sérémib ait abandonné son nom d'Horus pour un des noms de Seth, et plus précisément Seth Pérypsène. Cela montre vraiment que les partisans de Seth l'ont emporté sur leurs adversaires pendant ce conflit. La stèle funéraire en granit de Pérypsène qui se trouve à Abydos témoigne de ce changement d'allégeance. Et ça se voit très clairement avec le faucon surmontant le Sérère du nom d'Horus qui a été remplacé par l'animal de Seth aux oreilles dressées. Un souverain postérieur qui s'appelait Haséremui, donc l'héritier au royaume, a fort diplomatiquement incorporé à son nom celui des deux dieux ayant apparemment réussi pour le coup à appaser les factions rivales. Haséremui, c'est le dernier roi de la dynastie et le roi sur lequel on a le plus d'informations. Certains spécialistes considèrent qu'il a été précédé par un souverain pourvu d'un nom très proche du sien qui s'appelait Hasérem. D'autres à l'inverse pensent qu'il s'agit peut-être d'une seule et même personne qui aurait régné sur une période de trente années. Selon cette hypothèse, Hasérem aurait adopté le nom de Haséremui après avoir maté diverses rébellions et unifié le pays, la Haute et la Basse-Égypte. Le nouveau nom qui signifie les deux puissants apparaissent, puissant avec un P majuscule, est surmonté par les images d'Horus et de Seth placées sur le Serer. Avant le rétablissement de la paix, comme je le disais, lorsqu'il a réussi à mater les rébellions et unifier le pays, il semble que des hommes venus du nord aient pénétré dans le sud de l'Égypte ainsi que leur apporte une inscription figurant sur un vase. Et ce vase, il cite donc qu'il s'agit en l'occurrence de l'année du combat contre les ennemis du nord dans la cité de Nehreb. Les habitants de Nehreb ont dû donc mener une lutte très dure pour repousser des adversaires qui avaient réussi à s'avancer aussi loin vers le sud et la capitale. Sur la base de deux statues de Haséremui, représentées en forme assise, des corps contorsionnés évoquent les ennemis tués que l'on estime au nombre de, bon ça c'est très précis mais bon c'est juste pour vous donner un petit peu une image, 47209. Le roi y est vêtu du manteau, du Heb Sed, et est coiffé de la couronne blanche que vous savez maintenant, traditionnelle, de la Haute-Égypte, symbolisant la victoire sur les Égyptiens du nord ou de Basse-Égypte. Bien que très anciennes, ces statues sont de remarquables œuvres d'art, comme celles que l'on voit un petit peu partout au musée du Caire, et si vous n'avez pas vu la vidéo tournée au musée du Caire, pareil, je vous la remettrai. dans la description pour que vous puissiez aller la regarder après celle-ci. A un kilomètre environ de la tombe, dans le désert d'Abydos, se trouve ce que l'on appelle la chounette Elzebib, une vaste structure de briques qui dessine un rectangle qui mesure 123 mètres sur 64. Ces murs, avec leur articulation en façade de palais, mesurent jusqu'à 5 mètres d'épaisseur et 20 mètres de hauteur, un édifice absolument incroyable. Même si ce n'est pas une pyramide ou autre, il s'agit donc là d'un temple aux proportions déjà, pas pharoniques, mais très grandes proportions qui remontent donc à 5000 ans pour sa construction. On ignore un petit peu la fonction exacte de cet édifice qui, s'il n'est pas un palais ou un temple, peut aussi ressembler fortement à une forteresse. Les fouilles ont révélé d'ailleurs l'existence de constructions internes complexes. Le monument était peut-être associé aux réserves faites pour le cas. Le cas, c'est ce qu'on appelle l'élément spirituel, l'énergie vitale représentée sous la forme d'un double du corps humain, le cas du roi dans la tombe située à proximité. Et pour rebondir sur le cas, l'origine du mot « égypte » qui vient du grec « aegyptos » vient lui de l'égyptien ancien qui voulait dire « het ka pta », le lieu de la projection spirituelle de pta, donc du dieu créateur. Hasser Emoui fait la transition entre sa dynastie et la suivante, la troisième dynastie. Il semble avoir épousé une princesse du nord pour consolider les bons rapports qui alors avaient été établis entre les partisans d'Horus et les partisans de Seth lorsque lui était capable, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, de rétablir un petit peu la paix en unifiant les deux noms et les deux parties de l'Égypte. Nommée Nimatapis, cette princesse porte le titre qui veut dire en égyptien « mère qui porte le roi ». Les époques postérieures ont fait d'elle la figure ancestrale de la troisième dynastie, un peu comme la reine Ahotep qui sera considérée plus tard comme l'ancêtre du nouvel empire. Voilà qui est terminé pour la deuxième dynastie. Dans le prochain numéro dont je ne connais pas encore la date de publication, eh bien bien sûr nous allons parler de la troisième dynastie, et qu'est-ce que ça veut dire la troisième dynastie ? C'est le début des bâtisseurs de pyramides, avec dans cet ancien empire qui allait de 2686 à 2181 avant Jésus-Christ, donc une très très longue dynastie, eh bien il y a tout d'abord dans la troisième dynastie le règne de Djezer, ou Djoser, dont est issue la pyramide à degrés de Saqqara, qui lui a régné de 2668, donc deuxième roi de la troisième dynastie, jusqu'en 2649, en tout cas ça c'est les dates qu'on lui attribue. Donc merci une fois de plus pour votre fidélité, merci d'avoir regardé la vidéo en entier, j'espère qu'elle vous a plu. C'est vrai que des fois ça peut paraître un chouïa brouillon dans ces toutes premières dynasties parce qu'on retrouve très très peu d'éléments, mais en tout cas soyez sûrs qu'à mesure que l'on avance dans les prochaines dynasties, eh bien on aura de plus en plus d'éléments, surtout que là, la troisième et la quatrième dynastie, on va parler de Djezer pour la troisième, et dans la quatrième on va parler de Snefru, de Keops, de Kefren et de Mekirinos, donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, ciao ciao !